Aujourd'hui, on s'attaque aux Odonates. Sous-titrage ST' 501 Les Odonates, c'est une famille d'insectes volants qu'on connaît plus familièrement sous le nom de libellules demoiselles. Mais avant de vous parler du sujet du jour, je tiens à vous remercier. Ça fait quand même quelques semaines que je travaille au développement de ma chaîne YouTube. Et puis, évidemment, on met beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir un contenu qui vous plaise le plus possible. Le contenu que je veux produire, c'est d'une part vous émerveiller en vous faisant découvrir des espèces, des écosystèmes. Mais tout en, d'une autre part, tout en vous partageant des trucs et des conseils pour que vous puissiez vous aussi vous initier à la photo animalière, ou vous perfectionner, ou découvrir des endroits pour aller faire de la photo animalière auxquels vous n'auriez pas d'emblée pensé. Alors, je vous remercie beaucoup. Les vues, ça progresse. Je suis parti à peu près de zéro à ma chaîne. Je mettais des vidéos comme ça, mais je ne faisais rien avec ça. Là, maintenant, ce que je me rends compte, c'est que plusieurs parmi vous qui regardez mes vidéos, vous n'êtes pas abonnés. Il y a comme des statistiques qu'on est capable de consulter avec YouTube, puis la majorité, vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à vous abonner. D'une part, parce qu'avec l'algorithme, c'est comme ça que YouTube diffuse le plus largement possible les vidéos. Les j'aime, les abonnements, puis la durée de visionnement des vidéos. Mais ça, ça va bien. Je vous remercie. C'est apprécié, puis ça me motive pour continuer, pour vous amener ailleurs dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va être de moins en moins dans les buissons, puis de plus en plus sous l'eau. Mais aujourd'hui, je suis encore à Montréal, et puis là, on se lance à la poursuite de sujets photographiques qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment sympathiques. Les odonates, c'est les meilleurs prédateurs de nos étangs, les champs autour des étangs. C'est vraiment, ce sont les super prédateurs aériens de ces écosystèmes-là. La libellule, c'est probablement, pas probablement, c'est l'insecte volant qui vole le plus vite qu'on connaisse. Proportionnellement à sa taille, c'est un des insectes les plus rapides de la planète. C'est l'un des animaux les plus rapides de la planète. Alors, c'est sur ce sujet-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Il y a deux façons de les repérer. D'une part, il faut aller à un endroit où il y en a. Puis la meilleure façon pour en trouver, c'est vraiment de chercher les milieux aquatiques, les milieux humides. Parce que les premiers stades de vie des libellules et autres demoiselles, c'est un stade larvaire aquatique. Ça va, c'est vraiment, ils vont passer leur vie, les premières étapes de leur vie dans l'eau. Après ça, ils vont émerger. Ils vont se fixer sur une brindille ou quelque chose du genre. Puis là, bon, ils vont briser la première coquille. Puis là, ils vont abandonner ce qu'on appelle l'exuvie. Puis là, on va avoir l'insecte volant qui va se promener dans les autres herbes autour des étangs. C'est pour ça que viser les étangs, c'est quand même assez stratégique. Merci pour les trouver. Et là, il y a deux techniques de chasse chez les libellules. Tu as la technique qui est dite « à l'affût ». L'individu va se trouver un perchoir, puis de là, il va attaquer les insectes qu'il y a autour, puis il va venir les consommer sur son perchoir. Quand on trouve un tel perchoir, bien, c'est pas compliqué. On s'installe à côté, puis on attend que l'insecte revienne. Puis pour faire les photos, c'est beaucoup plus facile. Sinon, bien, tu as vraiment aussi, bon, les individus qui vont préférer la chasse un peu style avion de chasse, qui vont se promener au-dessus de l'eau, puis là, qui vont vraiment être à peu près toujours en vol. Ils vont faire un peu de vol stationnaire pour essayer de repérer les proies potentielles. Donc là, ça relève davantage du défi dans un tel cas, parce que là, il faut vraiment réussir à faire la photo, à faire la photo, à faire une photo d'un insecte en vol. La police, hein, c'est grand que la police passe ici. On est comme dans une espèce de parc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'autos qui passent. Pour réussir à faire les insectes en vol, on comprend que ça va prendre, il va falloir faire des ajustements sur la caméra avec des vitesses rapides pour être capable de figer, de figer l'insecte en vol. Plus difficile, donc, quand ils sont en vol qu'au perchoir. Mais, c'est drôlement intéressant de les avoir en vol. Ça fait des photos qui sont super spectaculaires. Au perchoir, ça peut être super beau aussi, mais bon. Pour y parvenir, on peut travailler avec des télés objectifs. Ça, c'est un 100-400 mm Canon. Ça va, on va être capable d'aller chercher notre libellule assez loin et d'avoir un bon grossissement sur le capteur. Le problème, c'est que la distance minimale de focus est longue là-dessus. C'est quand même, je ne l'ai pas par cœur, de mémoire. C'est quand même, ça doit être un bon 4-5 pieds pour être capable de faire le focus. Résultat, c'est qu'on perd des détails sur notre sujet, qui demeure malgré tout, même si les libellules, c'est quand même des insectes assez volumineux, ça reste que pour un sujet photographique, c'est petit. Puis, si on les pose de loin, on perd les détails qu'on cherche quand on s'intéresse à la photo d'insectes. Donc, moi, je mets de côté le téléobjectif et je préfère un objectif macro. Avec ça, la distance de mise au point est minimale et on est capable d'aller chercher les détails sur notre sujet. Mais avec les libellules et les demoiselles, je ne travaille pas avec n'importe lequel objectif macro. Les objectifs macro, les focales les plus courtes, normalement, ça va commencer à 60 mm. Les plus répandus, parmi les objectifs macro, la focale la plus répandue, c'est probablement 100 mm. Moi, j'ai un Sony 90 mm, macro 90 mm. Ce qui arrive, ça fait la job pleinement, c'est que la distance de mise au point est plus courte avec ces focales-là. Il va falloir vraiment s'approcher de la libellule au plus près pour être capable de bien réussir la photo. Et, étant donné que c'est un insecte volant, ce n'est pas si facile que ça. Alors, moi, je privilégie une plus grande distance de mise au point qui va quand même donner du 1-1, le rapport de magnification 1 pour 1. Et, dans un tel cas, quand c'est pour les odonates, moi, je travaille avec le Tamron 180 mm macro. Et là, ce que ça fait, c'est que je suis capable d'aller chercher mes insectes assez loin, donc je ne les effraye pas. Ils vont tolérer davantage ma présence qu'avec une focale plus courte. Donc, pour les insectes volants, moi, c'est avec cet objectif-là que je travaille. Petit truc, c'est que quand vous arrivez sur un site où il y a beaucoup de libellules, installez-vous, assoyez-vous, attendez. L'insecte, ça a une bonne vision. Il va vous repérer assez rapidement, merci. Mais, il se peut fort bien qu'il accepte votre présence. Alors, une fois que la présence est acceptée, c'est plus facile de faire de la photo, évidemment. C'est un gros bon sens. Pour y arriver, quand vous êtes sur le site, ne commencez pas à faire 52 photos en partant, puis trop bouger, soyez calme, laissez observer, puis vous allez voir, vous allez avoir des meilleurs résultats comme ça. Alors, voilà. Maintenant, on y va, puis on essaie de faire quelque chose avec nos chers autonauts. On y va, Bon, ce n'est pas l'idéal. Juste pour vous montrer comment qu'on va installer ça. On va décliner les pattes. Là, pas besoin d'être haut. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'on vient installer la pince comme ça. Évidemment, ce n'est pas super solide. On va être capable de placer le diffuseur au-dessus de nos sujets. Je vais passer sur le commentaire sur la caméra principale. Il ne se laisse pas si facilement que ça approcher avec le diffuseur. Il vente quand même beaucoup. Pour les besoins de la cause, on va faire des photos qui vont être... Les lumières vont être dures. Ça va être des photos qui vont être super contrastées. Mais bon, c'est une démonstration qu'on fait. Ah, elle est rendue là. Je suis capable de la voir. Comme ça. C'est des beaux insectes. Avec un beau bleu. Comme ça, ça vaut la peine de prendre une photo. Évidemment, on fait le focus sur la tête. L'idéal, c'est de l'avoir tourné vers nous. Là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'aller me chercher des herbes pour faire un flouton avant-plant. Celle-là, je vais être à 1,750 de seconde. F4 ISO 200. Je suis un peu proche. Ah non, on voit mieux. Là, le mâle s'accroche sur la femelle. Puis, ils vont partager le sperme. Puis après, quand ils vont être fécondés, ils seront pondus dans l'eau. Je vais essayer de m'approcher un peu. Ils seront me placer. Bon, là, ils sont à l'heure à faire. Voilà. Bon, là, la lumière est dure. On a un oeil. Puis là, pour faire le focus, j'avance puis je recule mon corps. Je joue pas avec la bague. On est dans du... du millimétrique. On essaie de toucher le moins possible à la caméra. Il y a un autre qui est encore là. On va reculer un peu. Comme ça. On va essayer de l'éclaircir. Ah ok, comme ça. Là, je suis en 1,90ème. F3,5. Et je fais du yoga photographique. Est-ce qu'il faut que je me contorsionne de tous bords, tous côtés, pour être capable de vous montrer ça? Évidemment, si on voulait faire de la vidéo, bien fait, on ferait ça sur trépied. Et là, le but, c'est de faire des photos. Bon, puis évidemment, avec le vent, c'est assez difficile. C'est pour ça que... la macro, c'est quand même toujours mieux, là... d'y aller le matin assez tôt. Oh, là, ça serait belle. Le vent, il est pas encore levé à cette heure-là. Le matin, il vente moins, c'est plus facile, puis la lumière est plus belle. Puis en plus, les insectes sont moins vigoureux. Là, je suis juste assis dans l'herbe. Proie invitante pour les tiques que je suis. Puis j'attends juste qu'ils viennent se poser autour de moi. Là, les... Les demoiselles, pour les sujets volants, c'est difficile, là. C'est comme vous venez de voir. Elles se déplacent pas beaucoup. C'est plus facile avec les libellules. Là, les libellules, j'en ai pas vu encore. Voilà. Elle s'est déplacée, là. Ça laisse, mettons, pas beaucoup de temps de réaction aux photographes pour la prendre en vol, hein? On va faire des photos. Celle-là est bien placée. De face. Ça, c'est ce qu'on veut, là. Là, je vais attendre un passage du milieu pour faire ma photo pour que la lumière soit moins dure. Puis ça devrait être cool. Là, on voit bien ses yeux. Les mandibules. Ce qui fait que c'est un super prédateur. J'en ai déjà vu attaquer des araignées. J'en ai déjà vu se faire manger par des araignées. Ah, c'est la roi de la jungle dans le buisson. Encore une fois, je me suis éloigné des odonates. Ouais. Dans la macro, c'est ça. Il faut savoir aussi se laisser porter par les événements. Bon, eh bien, voilà. C'était la séance toute simple d'aujourd'hui. Ah, on s'est retrouvés à... quoi? Quelques 10-15 kilomètres du centre-ville de Montréal pour faire nos photos. Comme quoi, on n'est pas obligés de partir en safari africain à chaque fois si on veut voir des choses qui sont intéressantes. Des fois, juste autour de la maison, on est capable de... on est capable d'avoir des sujets pour la photo qui sont très, très dignes d'intérêt. Aujourd'hui, on a vu des centaines de donates. Principalement, pour ne pas dire exclusivement, des demoiselles. Je pense que j'ai vu une seule libellule qui s'est... qui n'a vraiment pas resté longtemps sur le site. Elle ne s'est pas posée. Elle était vraiment en chasse style rase-motte. Ça fait que je n'ai pas été capable de rien faire avec ce sujet-là. Aujourd'hui, c'était quand même assez difficile pour deux raisons. Oups, on a une abeille qui vient de rentrer dans l'auto. Elle est repartie. Tout d'abord, le vent. Il vente quand même pas mal. Ça fait que c'est sûr que pour de la macro, le vent, ce n'est pas notre ami. Ça rend les photos, la prise d'images beaucoup plus difficiles. Puis, bien, c'est sûr, en plus, le soleil. Là, c'était pour faire une démonstration. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, même pour la macro, on vient tôt le matin ou en fin de journée. Enfin, quand on travaille en lumière naturelle. Moi, je travaille en lumière naturelle. Je ne travaille pas au flash. J'ai longtemps travaillé au flash. Ça donne des résultats. C'est plus facile au flash. On voit plus le détail des sujets. Mais je trouve que ça fait des photos qui sont artificielles. J'aime moins ça. Ça dépend des goûts. Ça fait que j'aime me compliquer la tâche, ça a l'air. Ça fait que je viens faire des photos macro en lumière naturelle. C'est mieux le matin et la fin de journée. Là, on était comme milieu de matinée quand on a commencé. Puis là, j'ai arrêté. À midi, c'était vraiment une lumière qui était contrastante avec des ombres dures, des reflets. Ce n'était pas super. Mais bref, on s'est quand même amusé. Étant donné que je n'ai pas vu de libellules, je me suis pratiqué sur des abeilles pour faire des insectes en vol. Je vous montre ça. Je vous montre le résultat dans les minutes qui suivent. Aussi, je vais vous dire que parmi les photos, je vais vous en mettre quelques-unes qui ont été prises, une demoiselle qui a été prise vraiment fin de journée. Vous allez voir que la lumière est beaucoup plus agréable que celle que j'ai faite aujourd'hui. Pour le reste, si vous appréciez mon travail, faites des j'aime. C'est vraiment comme ça que mes vidéos vont être capables d'être mieux diffusées par YouTube. Abonnez-vous si vous ne voulez rien manquer d'autre. Dans les prochains jours, je m'en vais faire du sous-marin encore. J'ai une nouvelle pièce d'équipement pour mon caisson sous-marin qui va me permettre d'utiliser un objectif 24-70 mm sous l'eau. Je vais tester ça en fin de semaine. J'ai aussi une caméra qui est cachée dans le bois depuis 2-3 semaines. Je vais aller chercher ça dans les prochaines heures. On va peut-être avoir des belles surprises par rapport à ce que la caméra aura capté. Je vais vous faire une vidéo avec ça. Tant qu'à tester une nouvelle pièce d'équipement pour mon caisson sous-marin en fin de semaine, je vais aussi vous faire une vidéo pour vous présenter mon équipement photographique sous-marin. Alors voilà, restez à l'affût, restez à l'écoute, c'est ce qui s'en vient. D'ici là, n'oubliez pas de faire des j'aime. C'est comme ça que les vidéos sont diffusées sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rien manquer. Je vous dis un gros merci de votre appui et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501